donc le problème qu'on a dans cette michna du uman c'est que quel est le statut du travailleur autonome on a déjà parlé un petit peu de ça, vous vous rappelez ? quel est le statut du travailleur autonome ? j'ai pas d'ouvrier j'ai pas d'ouvrier je suis dans l'arbre, l'heure du Kretschema est arrivée est-ce que moi j'ai le droit de faire Kretschema dans l'arbre ou bien non, c'est une Kula pour les ouvriers ils sont en mon compte et qu'ils doivent pas me faire perdre de l'argent vous me suivez ou pas ? non, non, t'as pas besoin de donner ton opinion David pour l'instant tu suis pour l'instant dans la michna marquée au umanime on a l'impression que c'est une Kula qui est réservée au umanime c'est précisément réservé au umanime c'est celui qui travaille pour un autre pas forcément parce qu'il fait quelque part et on regarde dans l'agmara c'est vrai qu'ils aiment bien les armes en plus tu vois l'agmara ou pas ? alors le Kretschema ils ont le droit dans les armes l'amida ils ont pas le droit sauf l'olivier et le figuier c'est bon ? c'est bon ? donc dans la Braïta dans la Tosefta on en parle du Balabait donc quand tu lis la Braïta de manière simplissime on voit qu'il y a une différence il y a deux groupes il y a umanime et Balabait dans l'umanime il y a un khiluk Kretschema pas de problème Tfila ça dépend il y a dans les armes normalement il peut pas faire ça Tfila sauf dans l'olivier et figuier vient maintenant la Tosefta terminer ses propos c'est que le Balabait lui Benkar ou Benkar c'est quoi ? ça se porte sur quoi Benkar ? sur Kretschema ou sur Tfila ? sur Tfila ou sur Tfila ? sur Tfila ou sur Tfila ? Tfila parce qu'il y a marqué yurdim ou mitpalelim donc mâchma que dans l'armes il peut faire Kretschema un chemin que dans l'armes il peut faire Kretschema comment tu fais ce khiluk ? non c'est pas un peu comme une carte rationnelle et des sortes tu vois par contre sur le biais Kenoci il faut rester là sur le biais alors faut le dire c'est pas un biais la tradition avec la Spagne je reprends on va aller par étapes comment on lit la Mishnah ? on a posé une question on a dit et la Braïta on dit non même Balabait il peut faire Kretschema dans l'armes donc quoi la Braïta ? et l'agmara ne demande pas c'est l'histoire ou bien Métivé ou Rameleon l'agmara n'en fait pas une Shehela c'était aussi les Balabait qui auraient la question pour la Mishnah alors c'est quoi la réponse Dan ? exercice comment on explique la Mishnah après avoir vu la Braïta ? si on n'avait pas vu la Braïta on aurait dit Oumanim Davka Balabait Loh on voit que c'est faux hein ? Oudaka comment ? Oumanim Loh Davka hein ? Oudaka oui bon c'est une réponse facile ça Marco pas besoin de changer de Kippa pour ça ouais c'est pas vous savez pas on parle que de Mishnah on parle pas c'est un bon sang parce qu'on va le veiller oui mais c'est ça la question on veut pas dire l'Avdafka on veut pas dire l'Avdafka normalement on veut dire que le Tanakh écrit la Mishnah il l'a écrit avec précision c'est un bon sang on dit l'Avdafka on n'est plus médaillé c'est un bon sang pourquoi ? c'est ça la question pourquoi on a parlé d'Oumanim si c'est le même digne que Balabait c'est la question elle est simple la question non ? oui mais si c'est le même digne avec le Balabait je veux dire comme ça si dit comme ça Corinne Berosh Aylan ou Beron Aylan Arbashenken Rashaim je suis là si ces deux dinims sont vrais autant pour Balabait et Oumanim pourquoi tu me parles de Oumanim ? c'est le même digne ils sont obligés de faire un Rashaïlan pas faire part de faire un Balabait mais ils sont obligés on n'a pas dit qu'au budget mais il a le droit les Rashaïlan donc le c'est un deal ils ont obligé de faire un mais où tu vois cette nuance dans les mots s'il y a marqué maintenant Corinne Berosh Aylan ouais Berosh Aylan maché en Rashaï la'asod ken badfila on aurait dit bon il n'y a pas de différence Ouman et Balabait et c'est le cas il n'y a pas de différence Ouman et Balabait le Ouman et le Baï dans le Krat Shema il peut le Rochaïlan tuer là il ne peut pas et pourquoi parce qu'il n'y a pas de différence entre les deux types de personnes alors pourquoi me parler d'Oumanim ? c'est pas clair la question ? un Balabait qui travaille un Balabait qui travaille tout seul et qui est sur l'art il s'appelle aussi Oumanim exactement il n'y a pas besoin de dire Oumanim parce qu'il n'y a pas de différence dans l'Alaqa pourquoi on rajoute un mot si tu n'as pas marqué Oumanim tu te serais trompé si tu n'as pas marqué Oumanim tu te serais trompé mais si tu veux marquer Balabait alors marque rien c'est ce que je dis Corinne Berosh Aylan marque rien c'est le même digne Corinne Berosh Aylan je me malade dans l'arbre j'avais envie de monter dans l'arbre j'aurais pas pensé peut-être que dans le club de la finale j'aurais dit tout le monde d'accord mais peut-être que nous ça c'est le mot pour elle peut-être que nous dans la finale ils pourront rester là pourquoi il y a fait il y a fait si maintenant le Tana il me dit Corinne Berosh je m'achète une quête de Béthila on ne parle pas d'Oumanim alors je vais peut-être dire le Oumanim pour des raisons d'argent on les fait prier dans l'arbre c'est pour m'apprendre c'est pour m'apprendre la Khoumra que ce qu'on interdit de faire dans l'arbre de prier même les Oumanim ils n'ont pas le droit à fil Oumanim ils n'ont pas le droit parce que regarde en plus la Tana c'est des Rabbananes pour des raisons d'argent on va faire la Tana dans l'arbre mais quel pour les Oumanim donc on a voulu parler des Oumanim pour pas qu'on se trompe au sujet de la Tfila au sujet de la Tfila on ne leur permet pas de prier dans l'arbre chez moi c'est valable pour finir voilà quand il y a marqué Oumanim c'est à Khidou ou sur la Recha ou sur la CFA toujours la méthode que j'ai utilisé c'est une méthode classique moi c'est bal et l'amed Oumanim par rapport à la Recha on va dans la Braïta c'est le même dîme par rapport à la CFA on aurait pu croire s'il n'y a pas marqué Oumanim que d'afka toi qui es dans l'arbre de la descente pour faire de la Tfila mais Oumanim on aimait qu'elle pour eux c'est qu'on précise Oumanim précise Oumanim que dans ce cas-là on ne pourrait pas expliquer comme ça ou bien on dit que c'est un problème d'argent c'est Tifa mais c'est bizarre pour Tifa on va être mébataire sur ce mergueil de Fila de redescendre c'est bizarre Tifa c'est une Tifa de redescendre de remonter pour ça on aimait qu'il y a un problème ici c'est quoi le problème ? comme maintenant on te dit de faire le Kratsema dans l'arbre d'accord ? L'Echatrila c'est que d'être dans l'arbre ça ne pose aucun problème de Kavana pour le Kratsema ou bien c'est une Kula pour le Kratsema vous comprenez ou pas ? si c'est une Kula pourquoi on aimait qu'elle pour le Balabaït ? c'est un peu la question de Julien si c'est une Kula sans arriver à ce mergueil de Fila pourquoi on serait avec elle pour le Balabaït ? si on est moins concentré si la concentration nécessaire pour Kratsema elle est moins bonne dans l'arbre que sur la terre ferme mais qu'il y a quand même suffisamment de concentration pour permettre à rester dans l'arbre pour certaines personnes pourquoi pour le Balabaït ? on lui applique cette Kula c'est pour Fox c'est juste parce que on peut le faire quoi Balabaït ? on peut avoir le Kavana tu es en train de donner un timbre moi je suis en train maintenant de faire je suis avant ta réponse comment je fais avant ta réponse est-ce que c'est une Kula dans le Kratsema ou on nous dévoile que par rapport au Kratsema ça ne pose aucun problème d'être dans l'arbre et toi Dan il veut répondre ça ne pose aucun problème d'être dans l'arbre parce que le type de Kavana qu'on demande dans le Kratsema ne pose pas de problème dans l'arbre donc pourquoi le Balabaït il y aurait un problème ? la différence de l'arbre et tout et pourquoi dans la Tfila il y a un problème d'être dans l'arbre ? il y a aussi une Kavana dans le Kratsema Kavana et Akev dans le Kratsema plus courte et d'après Rabbi Ochanan qui dit que Doraïta il faudra une Kavana sur tout le premier paragraphe et que dans l'amida on a besoin d'une Kavana pour le premier braha qui met Akev donc le premier braha pour le prévoir du Kratsema c'est aussi long les deux c'est un brah comme l'arbre Rabbi Ochanan il ne peut pas être relect sur la Mishnah ce n'est pas une question de temps vous me suivez ou pas ? tout au moins pour Rabbi Ochanan tu peux dire que c'est une question de temps et si pour Rabbi Ochanan tu peux dire que c'est une question de temps qui te dit qu'il y a de mahloket entre Rava et Rabbi Ochanan sur ça ? Rabbi Ochanan dans Yud Gimel nous dit que l'Allah Kha il est comme il y a Rabbi Akiva et Rav Zoutra et Rabbi El Azar et Rabbi El Ezer et Rabbi Oshia et Rav Zoutra il dit qui est Rabbi Akiva et Rabbi Akiva il dit il faut avoir la Kavana dans le premier pérègle ça ne suffit pas les deux ou trois premiers soukhim et c'est possible que pour ce Rabbi Akiva le premier pérègle est de Raita et après l'heure ou c'est des Rabanans qui font la Kavana ou peut-être se dire qu'il est de Raita en Eloder et Charlie Stapek peut-être ça veut dire que le premier pérègle est de Raita et donc quand on a besoin de Kavana d'après Rabbi Ochanan qui est posé comme Rabbi Akiva c'est tout le premier pérègle et quand on a besoin de Kavana dans l'Amida c'est la première bracha c'est écrit dans une autre bracha donc c'est à peu près la même longueur et quand maintenant tu ne peux pas faire l'Amida debout tu peux la faire assise on a vu dans la caravane dans les trucs et là tu fais assise dans l'arbre c'est très bien ah tu dis on peut descendre et dans le figuier on est debout dans le figuier on a le droit de prier dans le figuier on est debout et là c'est quoi les gens entre le figuier et l'autre arbre c'est qui fait descendre je crois c'est plus simple t'es étudié en cachette David ou pas pardon t'es étudié en cachette non non elle m'avait l'interpellé parce que c'est pas ça l'explication regarde non je sais pas il y en a qui disent comme toi mais regarde Rachid il y en a qui disent comme toi non mais David j'ai pas envie qu'il y ait du shohad je veux garder la même relation avec David qu'avant c'est pas de shohad je suis même misstapèque d'être pire comme ça c'est l'oniré que shohad non mais Nigari ça me donnait l'énergie d'enfer donc achète un gilet pare-balle je vais pas dire que j'en ramène plus alors regarde Rachid c'est le premier Rachid de la Gemara il y a beaucoup de branches c'est pas se tenir debout d'accord c'est se tenir là-bas il n'y a pas marqué chez jeholim il n'y a pas marqué chez les autres quand il n'y a pas beaucoup de branches alors c'est quoi ils sont pas à l'aise ils ont peur de tomber je sais pas c'est ce qu'il dit après Rachid il dit deux choses je n'ai pas compris pourquoi il dit les deux choses il parle de peur quand il n'y a pas beaucoup de branches tu es moins comment dirais-je enveloppé par les branches donc t'as peur de tomber quand t'as peur de tomber alors t'as pas la tête dans ton texte t'as la tête dans tes pieds d'accord où sont mes pieds pour pas que je tombe c'est clair ou pas c'est clair non c'est pas clair l'amida donc quand on parle de Rachid il parle de peur tu commences à Mitrabert avec le début du Rachid toi qui es très fort il dit il dit quand on est au Med on peut être au Med on peut se tenir chez l'Obed on n'a pas peur de tomber c'est à dire quoi chez l'Obed il y a plein de trucs quand il y a plein de branches parce qu'il y a plein de branches ou pas beaucoup de branches parce qu'il y a plein de branches ou pas beaucoup de branches mais non il dit l'inverse Rachid il dit l'inverse il dit comme il y a beaucoup de branches là t'es plus Medohra il dit l'inverse mais non c'est l'inverse il dit qu'il y a beaucoup de branches alors il se tient bien sinon il s'est très facile oui mais c'est pas comme il dit Dan il dit il dit il est plus tranquille il est plus il se sent à l'aise il y avait deux branches alors il sait pas mais c'est quoi non Dorak c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi là moi je vous pose une question très simple les amis écoutez ma question si Rachid avait juste dit comme il y a plein de branches il n'a pas peur de tomber ça n'aurait pas été suffisant c'est quoi ce paramètre qu'il a rajouté d'abord ouais le premier paramètre je vois pas c'est suffisant il y a plein de branches il n'y a pas peur de tomber c'est quoi j'ai pas compris c'est à dire quoi comment j'entends pas même qu'il y a plein de branches voilà pourquoi c'est tout ça qu'on escule qu'on escule c'est pas l'heure d'accord où tu es malgré tout super sinon alors c'est ce qui veut dire Rachid il peut se tenir là c'est quoi c'est quoi c'est quoi il y a un peu il y a de nombreux oui mais il n'y en a pas trop mais expliquez-moi c'est quoi chez l'eau bedorac il est confortable oui c'est confortable et dans l'autre arbre pourquoi il n'est pas confortable pourquoi il est bedorac il ne peut pas se tenir il n'a pas envie de s'attraper il n'est pas le bedorac ça je ne sais pas obtenir ça n'est pas le bedorac le bedorac c'est un contrat il a du mal à se tenir il y a plusieurs ouvrises non non il est tout seul il est seul ah peut-être il veut dire comme ça Marco un 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 chacun sa branche camarade tu as entendu ce qu'il dit Marco il y a plein de branches l'anneau pluriel le mythe palélim chacun dans sa branche donc on n'est pas tous sur une même branche on était trois sur une branche et il y a Roger Sumo qui se ramène il dit tu veux pas choisir une autre branche il n'y en a pas d'autre oui mais bon c'est à dire je vais bien faire le schéma Israël mais j'ai peur que ce soit le dernier c'est ça que veut dire Marco il y a plein de branches donc chacun où ta face sa branche c'est pas mal ouais c'est pas c'est Chagoud c'est bien là mais ça c'est le reste comment ouais alors alors maintenant je viens il pose une question dans la ra dans Rachid ça rend bien tout mais une question dans la ra c'est que nous on a fait le look Olivier Peuplier d'accord je sais pas Olivier et Pommier d'accord Olivier Pommier Olivier il n'y a pas de problème même s'il est seul et Pommier il y a un problème même s'il est seul d'après ton explication Pommier il n'y a pas de problème quand il est seul ça fait neuf caminat ton explication Marco tu comprends pourquoi c'est d'après toi quand on est tout plein nombreux quand il y a plein de branches on est tranquille Plo Plou tout ça à cause d'un Rachid c'est dur quand même oui quand maintenant tu dis la fin de Rachid quand il y a plein de branches alors t'es retenu tu vas pas tomber t'es tranquille t'es pris de tous les côtés il n'y a pas de Loplu quoi dans un autre arbre il n'y a pas beaucoup de branches t'as peur de tomber un arbre il y a plein de branches t'as pas besoin d'arriver à un autre Louvre d'après ce que j'appelle la deuxième explication de Rachid on va dire la fin de l'explication de Rachid c'est une autre lecture on n'est jamais allé sur une branche moi j'ai une autre lecture dans Rachid Darwin il est très bien là-bas ouais j'ai une autre lecture dans Rachid il dit dans les mots il dit c'est un ancien des roubils il y a pour tout de la mocham c'est l'obédorat il y a beaucoup de branches mais pas trop non plus c'est-à-dire qu'on peut quand même se tenir bien quoi il n'y a plus une autre lecture c'est pas que il y a tout le monde mais pas trop c'est-à-dire qu'il y a suffisamment pour avoir de l'espace pour pouvoir pouvoir se tenir je sais pas j'arrive pas vous arrivez si vous comprennez ce qu'il dit mais je n'arrive pas j'ai l'affiblié on peut dire ils sont nombreux mais on peut quand même se tenir quand même se tenir de manière confortable on n'est pas complètement étriqué entre les différentes branches s'il y a trop de branches après ça devient compliqué et la suite il faut justifier le fait qu'on soit confortable donc c'est un peu inutile le véhicule la mocham c'est un peu iniquile par rapport à l'initidatam c'est un peu inutile c'est malbé si vous ne l'avez pas mis d'après toi ça aurait rien changé par un petit problème technique qui n'est pas une vraie nafkamina un vrai problème il ne faut pas y avoir un bar où il y a toute une branche sans problème oui mais pourquoi rachirant dans ces complications après on va rentrer après dans des cas qui ne sont pas nécessairement évoqués par l'agmara tu comprends ce que je veux dire ça suffit ce qui veut dire rachir c'est qu'il faut et que tu sois à l'aise et que tu n'aies pas peur les deux te le ramènent c'est trop beau même si tu n'as pas peur parce que tu es bien tenu entre plein de roches mais que tu vas être tout tordu c'est aussi un problème je ne sais pas si on dit qu'il soit deux paramètres et que tu sois confortable et que tu sois pas peur bon oui mais après la nafkamina julien si on est tout seul dans le pommier alors ça serait bon aussi donc je n'ai pas bien compris les mots de rachim j'ai retenu la notion du parhad mais je crois que ce qu'il disait qui c'est c'est david david je crois que c'est l'Yerushalmi je crois où est-ce que c'est écrit ce truc là où est-ce que c'est écrit ce truc là regarde en bas regarde en bas regardez en bas regarde regardez en bas vous avez la feuille regardez la feuille vous êtes avec moi ou pas là c'est bon c'est bon tu es avec nous ou pas regarde la chita en fin du recto il a sauté le rachim il dit il dit j'aime bien son rachim j'aime bien son rachim non non on est dans la ville de Jérusalem la ville de Jérusalem d'Avinachon voilà donc berushalmi pirchou mipne chez tichotan merouba ma pshat il dit quand il y a plein de branches ça entraîne une grande tichat tichotan tichotan merouba ma pshat berushalmi le chita nous propose deux pshatim dans les rouchalmi premier pshat mipne chez on a on a une comment dirais-je une peur pour l'olivier et le figuier ça met tellement de temps à développer un olivier un figuier on va pas monter et descend et quand tu montes tu descends tu casses donc pour le créat de chez Marc même pour la tefila même pour la tefila des ouvriers on les laisse dans l'arbre ouais même qu'ils vont pas être mis de caven t'entends ou pas ? ça sort même qu'ils vont pas être mis de caven d'après cette explication comme il y a EFSAED on dit pas que ça va améliorer leur cavana le TNA non le cachou on veut pas qu'il y ait EFSAED c'est tout c'est une question pécuniaire c'est pas une question de qualité de mitzvah vous me suivez ou pas ? pas comme Rashi Rashi dit on a pas été mévataire sur leur mitzvah aux ouvriers sauf que quand il y a beaucoup de branches ils vont être mis de caven de la midra vous êtes pas avec moi ? ouais on continue et quand il y a plein de branches c'est plus difficile de monter là-haut d'après les deux explications du Yorushalmi que je vais vous réviser je vais résumer bien sûr on parle pas maintenant qu'ils vont pouvoir se concentrer dans ce type d'arbre la concentration est la même tu sois dans un pommier t'es pommé dans ton amida ouais ou dans un figuier t'es enfigué dans ton amida ouais l'homme échanné elle est pourrie ton amida pas que la cabana oui elle est liée pas de problème c'est pas comme il faut tu fais ça en arbre t'es pas debout c'est un problème d'être debout ? pas comme il faut pas comme il faut pas les déjoints t'es pas d'admé non pas je le sais non tu vas pas comme il faut on me permet c'est un problème c'est un problème mais lui va dire non non j'ai cassé j'ai tué ma amida parce que dans la brahéta il est marqué le fiche ce qui est marqué dans la brahéta pourquoi le balabaït on l'a pas laissé même dans le figuier donc on parle maintenant de la cabana dans la brahéta pas question de debout ainsi pas de la cabana dans la brahéta deuxième grande ligne le balabaït on le fait descendre du figuier l'ama l'ifiche enda tout mi-ouchevet alav pour les manimes pour les manimes eux ils n'ont pas de problème pour les manimes pourquoi ils n'ont pas de problème non d'après ils ne peuvent pas imposer aux balabaït d'abîmer leur arme ou de faire perdre du temps pour monter et descendre donc on a été dans le bon accomplissement de leur mitzvah vu leur statut de subordination pécuniaire alors que le balabaït lui maintenant il faut faire des viturimes dans la vie au niveau de l'argent il n'est pas concerné par l'histoire mais de toute façon c'est pas tout le monde n'est pas le meilleur chef d'accord non c'est intéressant ce qu'il donne lui balabaït lui il n'est pas le même il n'est pas le même d'habitude de jouer sur les arbres oh non tu me rappelles Jonathan Jonathan a dit cette explication il n'y a aucune défendre un balabaït un humain les deux ils sont dans les arbres il n'y a pas de rentier à l'époque sauf que le omanime il travaille pour le balabaït le balabaït il travaille pour lui-même alors plus attention le balabaït il prend plus attention que le un balabaït un balabaït c'est qu'il n'a pas d'employé donc il est tout le temps dans l'arbre quelqu'un qui n'a pas d'employé il est tout le temps dans l'arbre il a autant l'habitude que l'ouvrier d'être dans l'arbre le balabaït qui n'a pas d'employé il s'appelle balabaït il s'appelle omane ah c'est intéressant c'est comme toi c'est un peu comme toi tu n'es pas dans le chou tant qu'il n'y a pas eu le pango mais tu reviendras quand même tu t'en vas tu t'en vas purée le pourri il a donné un chat illustration de sa pourriture en tout cas je pense que c'est ce qu'il a dit c'est un petit problème mais dans tous les cas on voit que dans la braïta on voit que balabaït il a pas pression c'est une bonne question c'est une bonne question c'est une bonne question pas dans l'humanisme c'est ça non moi vous vous expliquez tout simplement la braïta sans vos profondeurs intellectuelles tout simplement c'est à dire on te dit on ne t'a pas expliqué pourquoi le omane c'est permis t'as pas expliqué pourquoi ça t'a pas expliqué parce qu'on sait que le omane on est meckel avec lui parce qu'il bosse il ne peut pas faire les misos de Béchlemout comme on dit par exemple Birkat Amazon il ne fait pas la braha de Rabbanan il ne fait pas le mecatzer on va voir la chode dans le omane il y a des coulottes on est des fois mesvater donc on n'a pas de chelab pourquoi lui oui parce que pour lui on est mesvater mais le balabaït on n'est pas mesvater alors comme on n'est pas mesvater alors créa de schéma il pourrait oui on est mesvater sur rien on peut bien faire le créa de schéma voilà et l'amida non en tout cas c'est l'argent du balabaï je n'ai pas compris c'est l'argent du balabaï dans tous les cas le patron lui a pas fait un tel tour lui maintenant il va être mesvater dans sa mise là c'est son problème il n'a pas un tel tour mais maintenant l'ouvrier je suis un ouvrier je n'ai pas beaucoup d'argent je suis religieux et je dis à mon patron moi je dois descendre d'accord je vais prendre un autre il va dire patron on m'a permis d'être un ouvrier avec un seul patron par exemple c'est une question très connue en France c'est chez un goye etc c'est un peu d'argent c'est un peu d'argent je ne sais pas regarde c'est un sujet qu'il faut étudier d'accord là je parle maintenant mesvara il y a cholot mes zikaron mais comme je n'en ai pas donc je vais dire mesvara ouais et moi je pense que c'est plutôt pour que l'ouvrier ne soit pas mal à l'aise par rapport à ça on lui a fait des coulottes parce que abalabaït ouais comme on dit dohef le hetz il pousse au travail il dit adoni ouais atayodi katuva mufla moutarlit azof surtout s'il y a des terribles des fois alors il dit bon si les khachamim ils sont communistes non tu veux bien qu'ils sont aussi capitalistes dans ce cas là ils ne m'ont pas laissé descendre donc il y a un équilibre donc il y a la loi les lois du travail aujourd'hui il y a la loi du travail combien de temps tu peux aller aux toilettes combien de temps tu peux aller manger combien de temps de trucs en Israël je ne sais pas s'il y a mais il y a des pays où il y a des lois du travail il n'y a pas du tout ouais ça s'appelle moussara voda ici il y a j'ai dit il veut manger 4 repas par jour qu'est-ce qui se passe il a besoin de vivre mais sauf que ça ne soit pas on dépend de ses activités professionnelles qui peut exiger certaines choses et je pense que la Michela est dans ce cadre là qu'est-ce que l'ouvrier peut exiger qu'est-ce que l'ouvrier ne peut pas exiger et comme maintenant malheureusement il est subordonné à son travail on ne peut pas le laisser faire les mises autres comme si il était à son propre compte il y a certains vitours qui doit maintenant faire sur la chelémoute de ses mises de vote comme ça je voudrais expliquer bien que l'ouvrier également a un problème de se concentrer correctement à 100% dans ce type d'arbre donc les figuiers et les oliviers dans ce type d'arbre l'ouvrier aussi il est comme le balabaït mais comme c'est pas c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle veut expliquer la Braïta elle explique comme ça l'ouvrier peut faire son amida même dans il ne peut pas faire son amida dans un pommier dans un olivier il peut faire son amida et le balabaït aussi on le laisse faire non parce que ce n'est pas mouchelam aussi dans l'olivier ce n'est pas mouchelam ce n'est pas que le balabaït le sait le seul avoir un problème comme il y a quand même un problème dans l'ouvrier dans l'olivier mais pour l'ouvrier on a toléré vu maintenant pour qu'il garde son travail dans le balabaït il n'y a pas de raison de tolérer parce que ce n'est pas mouchelam quand même de prier dans un olivier malgré tout non tu n'es pas d'accord avec cette lecture ? pourquoi ? c'est pas le 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 c'est rachis ce que je viens de dire regardez rachis il donne un tam quoi j'aurais dû faire rachis dans ma jeunesse regarde il dit ne crois pas que c'est que le balabaït qui n'a pas la concentration de sa peur il y a quand même une petite peur même dans l'arbre c'est mes fourrages dans rachis t'as vu rachis David ou pas ? je ne sens pas du tout concentré là qu'est-ce qu'il dit rachis ? on va pas considérer les mêmes l'ouvriers et le patron au niveau de la concentration ils ont la même concentration ? pardon ? ils ont les mêmes problèmes de concentration ? il y a quand même rachis nous dit il y a quand même une petite peur bien pour moi celui d'Avretta c'est permis pour l'ouvrier pour le fixer interdit maintenant pourquoi ce n'est pas le problème de créer un arbre ? la même raison il y a moins de problèmes dans l'olivier mais disons que moi je pense que le chat du Vouchalmi rentre mieux dans tous les cas on a peur de tomber dans tous les cas on a peur de tomber quand on est dans un grand prix on s'oublie on a peur de tomber dans tous les cas sauf que là il y a un F7 plus grand dans le ZAE TTNA parce qu'il y a des branches ça prend plus de temps donc pour le Balabaï c'est pas un paramètre qu'il soit Mavsid pour les mises autres il faut être Mavsid on peut être Mavsid mais que l'ouvrier m'entraîne un F7 on dit non on va pas obliger l'ouvrier d'entraîner un F7 il va pas être content le patron donc on l'oblige de rester dans l'arbre il va pas être on peut être on peut être on peut mettre une tequila comme ça on peut faire les batalas tout ça il va être ça marche la tequila ça marche la tequila comme ça c'est là dans la Havana qui nous il est un effort à faire pour la Havana il y a écrit comme ça je crois que c'est une braïta dans l'agmara on verra on a le temps encore que celui c'est que celui c'est pas mon 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 c'est son travail il va être pas tout tous les jours tous les jours il est dans l'arbre il te fait des arbre c'est réchou et Minha il a un problème et Chaharit et Minha il a un problème tu comprends pas tout c'est pas impossible c'est pas impossible on dit pas tu peux prier plus correctement on te demande de descendre on essaie toujours de chercher le contexte idéal pour la prière ça veut pas dire que dans l'autre contexte tu pries pas tu pries on t'a pas la parole de te mettre dans un contexte où tu t'es mis ta maître pour te concentrer tu as l'effra on peut mettre tout ça dans un autre contexte regardez le début de la page Tosefta Akatef le monsieur qui porte des poids avalpichemasao alktefo arezé kore avalbechacheporek betoen loikra lefichenbo libo mechaven benkar ou benkar loikpalel achipro t'es en train de porter quelque chose et les africains là sur la tête les égyptiens sur les épaules et les belges ouais sur le bide ça aide un peu il y a un type d'énévaluation et mets juste les mains en dessous et le bide il aide d'accord et donc différentes techniques de porter et maintenant est-ce que je dois déposer parce que tu sais de porter c'est une chose mais de le soulever pour porter c'est compliqué quand c'est sur toi c'est bien t'as mis sur l'épaule c'est bien de reposer pour mettre sur l'épaule des fois on a besoin de deux personnes pour te mettre sur l'épaule et quand sur l'épaule ça c'est une marade en sota qu'on a vue avec les méraglim combien de personnes quel poids on peut porter sur l'épaule c'est une chose mais combien de personnes quel poids on peut mettre sur l'épaule c'est beaucoup plus difficile de mettre sur l'épaule que de garder sur l'épaule tu es bien ou pas donc alors de te faire déposer la masse pour la remettre c'est une tikka il faut reporter après le truc sur l'épaule d'accord est-ce qu'on te force à déposer ta masse est-ce qu'on te force à déposer ta charge donc ça à ktf ou à kataf peut-être c'est à kataf je pense ouais à kataf c'est le monsieur c'est l'épaule l'épaule d'accord il y en a deux il y a l'épaule nord et l'épaule sud ouais l'épaule 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 c'est le monsieur que son métier c'est de porter sur l'épaule des choses des pouces des machins des corbeilles avalpich et massao alketefo arrêt c'est correct c'est pas obligé de déposer tu peux garder ta charge sur l'épaule et faire ton kratchema mais au moment où t'es en train de déposer les choses ou les porter ça demande une attention particulière là on te dit non ne fais pas le kratchema là t'es préoccupé par la soulevade ou la descendade c'est bon ou pas il dit les fiches en libo méchavène point ou benkar ou benkar c'est-à-dire même sur l'épaule sans faire d'action particulière même sur la position latente d'être sur l'épaule l'œil de palais c'est un problème c'est-à-dire même le fait d'avoir un poids sur l'épaule pour la tefilasse c'est déjà un problème il y a une autre notion donc là il est debout Dan le monsieur tu n'entends pas le monsieur il est debout mais il doit son cerveau une partie du cerveau elle est prise par ce qu'on appelle l'équilibre il doit garder l'équilibre quand il y a quelque chose sur l'épaule il a un effort musculaire qui est qui est statique c'est tout le temps le même il doit penser à faire une nouvelle action c'est quand même il y a une partie de son cerveau qui est concentrée sur un certain effort musculaire un certain effort de garder l'équilibre ouais et rien que rien que cet effort-là statique est problématique déjà pour la tefilasse c'est ton nom et qu'il pense à il faut rester en station une petite question plus long que quoi je parle pas du Kretschema je parle de l'amida maintenant je compare l'arbre et le porteur je sais pas pourquoi tu parles du Kretschema autant qu'il a peur c'est pas le sujet la Braïta nous rapporte un autre cas Kretschema on voit qu'on aime et qu'elle sur Kretschema la question c'est pourquoi on aime et qu'elle sur Kretschema plus long plus court on a déjà annulé cette opinion à cause de Rabbi Ochanan c'est la même longueur le premier paragraphe pour Rabbi Ochanan et la première c'est la même longueur qu'on est pas en train maintenant de parler plus long plus court on parle de Kavana Kavana différente la Kavana c'est une étude d'un texte et la Kavana de l'amida c'est de se tenir devant le Meler s'adresser au Meler ça c'est une Kavana particulière plus difficile de se projeter dans que je suis en train de parler au Meler c'est plus compliqué c'est plus compliqué il faut un contexte très va dire très adapté à ne penser à rien pour me projeter un truc qui est complètement abstrait à mes yeux étudier un texte du Kretschema c'est pas compliqué étudier un texte c'est pas compliqué et de penser à rien que je suis en train de me tenir devant lui et je lui demande des choses ça c'est beaucoup plus compliqué il faut faire un peu le vide autour de moi pour arriver à ça non ? non je suis d'accord on met du temps il est là c'est pas que la première fois c'est pas vrai nous on le Meler c'est une fin d'après le Rav de Brice François et chers collègues quand t'es lancé c'est bon c'est pas Merkel d'un moment non l'Echatrila tout le Kretschema il faut être mitkavène on a étudié le sujet l'Echatrila tout le Kretschema il faut être mitkavène quand tu fais du Kretschema c'est plus court que toute l'Amida donc on s'intéresse au L'Echatrila si on s'intéresse au L'Echatrila alors l'Amida est plus long que le Kretschema si on s'intéresse au Bédiava d'après Rabbi Ochanan c'est la même chose ça dépend à quoi on s'intéresse t'es avec nous Marco ou pas donc revenons à notre sujet David excuse-moi d'avoir répondu à ta question revenons à notre sujet notre sujet c'est on a un cas intéressant dans la Tosefta c'est qu'on n'est plus dans les arbres intéressant on a fait toutes sortes de théories dans les arbres donc ça s'applique également à la Tosefta parce que là maintenant j'ai pas peur de tomber tu as peur de faire tomber mais j'ai pas peur de tomber d'accord le seul fait de porter quelque chose comme ça sur l'épaule pose un problème déjà pour l'Amida d'accord là on parle pas forcément d'un ouvrier ici un cataph il peut être à son propre compte je sais pas de qui on parle exactement même pas travailler comment ? même pas travailler moi ? la question qu'on peut se poser aujourd'hui est-ce que je prie avec mon sac à dos ? est-ce que j'ai le droit de prier avec mon sac à dos ? l'Amida on met ça on met ça voilà est-ce que je peux prier ouais avec dans ma main j'ai mon sidou et dans l'autre main j'ai mon téléphone j'ai pas de poche c'est ici c'est ici dans la portée d'ici ouais je suis en train de prier ouais et je peux pas poser et j'ai mon je suis Harvey j'ai mon petit sac de tuiles vers dans la main par terre je suis dans la brousse j'ai pas une table est-ce que je peux prier avec mon sac de tuiles dans la main c'est un problème parce que je me concentre de tenir mon sac de tuiles et les ratrilles là il faut prier en ayant l'esprit libre c'est clair David ou pas ? sac à dos c'est possible que ça soit différent sac à dos c'est possible que ça soit différent parce que on a je suis habillé dans le sac à dos hein ? c'est comme une veste je suis habillé dans le sac à dos alors si j'ai mon portefeuille dans le sac à dos derrière tout ça on va dire le sac de l'ordinateur ça change quoi ? on a peur on fait un peu foin ça ah qu'il ne glisse pas de l'épaule ? oui ah oui c'est possible c'est intéressant quand c'est sur une épaule c'est comme ça c'est à dire non les mains assez avec le sac à dos il faudra mettre sur les deux épaules moi je ne mets que sur une seule épaule le sac à dos ah oui je pense que c'est les deux épaules il faut mettre sur les deux épaules le sac à dos si sur une épaule alors tu le remontes un peu de temps en temps et le talit je voudrais prier sans talit je voudrais prier sans talit moi souvent je prier sans le talit sur des deux parce que ça me dérange ça me déconcentre il tombe je le remets je machin il faut mettre des aggraves et tout ici au niveau de la frontanelle elle est fermée c'est la frontanelle comment ? il faut le recruter le vieil comme des rabones la terre c'est pas bon à faute en temps ? toi qui as pénétré la secte il faisait ça il connait deux trucs là il faisait ça il faisait ça ça tenait bien si tu pides la terre ça c'est les ingénieurs non ça fait trop khabad j'aime pas les ingénieurs ils mettent sur les aggraves mon grand-père il a ça il a des trucs après tout le monde me regarde c'est pas terrible Tom ah t'étais pas là vendredi on a cassé le fil bleu on a cassé le fil bleu on veut plus le fil bleu écoute là écoute le développement écoute le développement vous êtes en OTA vous avez il n'y a plus de fil bleu écoutez le jour de vendredi il n'y a plus écoutez j'ai fait tout le développement je vais pas le refaire deux fois quand même on veut dire que je radote c'est pas le fil rouge le fil rouge ça marche mais le fil bleu non si il était rouge ça m'aurait vraiment dérangé vous verrez pourquoi après c'est joli un truc de la fête de la merde je vais être mes cinquièmes par écrit en vérifiant les mécoroles c'est quoi cette histoire ça ressemble à quand t'as une flèche qui est plantée dans l'arbre tu dessines la cible après tu veux que ça soit ça et après on émet HF tout le reste alors j'ai bien expliqué là-bas c'est à dire j'ai bien expliqué que quoi ? que je suis rien et que Caniré je me trompe mais comme c'est une marloquette et que la majorité dise non et bien curieusement pour une fois je pense comme la majorité c'est un peu chou-gag ouais c'est bon les amis donc n'achetez pas quand même c'est dommage ça coûte cher non on peut être marmire on ne perd rien d'avoir le fil bleu on ne perd rien mais moi je perds d'être pour Heshmatibour pour pas grand chose parce que j'y crois pas vous n'êtes pas pour Heshmatibour déjà d'avoir un kippah vous êtes pour Heshmatibour c'est tout marquant avec sa nouvelle kippah il fait beaucoup parler de la foule bon revenons à notre sujet Tosefta Tosefta nous apprend que même si tu n'as pas peur de tomber le seul fait d'avoir une partie du Cévo concentré sur la charge qui ne doit pas tomber suffit pour interdire de prier dans un tel cas alors est-ce qu'on parle de celui qui a son compte est-ce qu'on parle de l'ouvrier blauder parce que l'ouvrier qu'on lui permet biche l'ama d'après les rouchalmis moi je comprends mieux les rouchalmis toute comment dirais-je dispersion au niveau de la concentration pose problème pour l'amida si déjà la poutre sur l'épaule c'est déjà une dispersion pour l'amida alors que c'est bon elle est là je suis habitué j'ai dessus alors même le figuier et l'olivier c'est pas une condition normale de prier ça devrait être aussi un problème vous me suivez ou pas l'olivier et le figuier devraient aussi être un problème si le cataphe on parle de l'ouvrier qui est au compte de l'autre quelle différence vous êtes pas avec moi si on parle le cataphe c'est un ouvrier il est pas à son compte je prends un postulat qui est peut-être faux et que même le seul fait d'avoir une poudre sur l'épaule on te laisse pas prier comme ça pourquoi on devrait lui permettre de prier dans l'olivier vous suivez ou pas d'après les rouches en nuit il n'y a pas de problème parce qu'au niveau de concentration on n'a pas dit que c'est bien on dit qu'il y a un problème de F7 et l'olivier c'est très important l'olivier c'est un arbre mettre tellement de temps à pousser ça dure des années etc donc de couper une branche c'est waouh il ne va pas être content le patron alors que la poutre le risque qu'elle tombe il n'est pas grand donc il n'y a pas un grand F7 à concentration pas terrible ouais concentration pas terrible on est chanel il n'y a pas de risque comme il n'y a pas de F7 de le descendre de le remonter de le descendre de le remonter et que la concentration elle n'est pas optimale on dit descends-le vous suivez ou pas pour la fila pour la fila alors c'est dans les traits desquels on est meckel j'expliquais pourquoi on est meckel c'est pas qu'on est meckel c'est qu'il n'y a pas besoin d'une telle concentration que ce contexte me dérange je ne suis pas dérangé pour le créat de schéma je ne suis pas dérangé pour le créat de schéma c'est pour ça que pour le balabaït aussi on a permis pour lui apprécier il n'y a pas raison d'être meckel je ne suis pas dérangé pour le créat de schéma vous êtes avec moi ? et la concentration qu'on me demande pour l'amida peut-être parce que c'est long peut-être parce que j'ai un niomètre ou peut-être parce que l'oderma alors là uniquement uniquement dans l'olivier et le TNA pour les ouvriers on a permis de faire la fila là-bas l'amida là-bas c'est tout c'est la seule exception qu'on ait vu donc on comprend que puisque c'est la seule exception qu'on ait vu on comprend les rochalmis c'est pas une définition de type de concentration non c'est l'olivier et le TNA vous comprenez ou pas ? parce que d'après Rachid qui dit que pour les ouvriers quand on peut avoir un peu de concentration ouais et qu'on n'a pas trop peur d'après Rachid qui dit que pour les ouvriers qu'on n'a pas trop peur un petit peu quand même alors on n'est pas qu'on employait des gens pour les transporteurs c'est souvent des gens qui ont payé pour les transporteurs tu n'as pas l'histoire de la ravite qu'on avait vue dans le métier qui s'était cassé tout machin ouais kataf ouais donc c'est difficile de dire on aurait à dire voilà kataf on a l'impression qu'on parle d'un ouman ouais donc c'est pour ça que j'ai une certaine un petit faible pour l'irouchalmi en plus j'ai un autre problème c'est quoi la raya de Rachid si Rachid n'avait pas l'irouchalmi c'est d'air mais si Rachid avait l'irouchalmi pourquoi il explique le babli pas comme l'irouchalmi il y a un remez dans le babli que c'est pas comme l'irouchalmi vous me suivez ou pas on n'aime pas faire des marocades entre l'irouchalmi et le babli pour rien il y a un remez dans le babli que c'est pas comme l'irouchalmi nous on a vu dans la suga de Hirur Kedibour machin l'irouchalmi il avait dit que vous vous rappelez ou pas avec comment on lit la Mishnah du Balkhéry il y avait la lecture du babli il y avait la lecture d'irouchalmi vous vous rappelez ou pas le Balkhéry d'après l'irouchalmi le Balkhéry il faisait le Kriat Shema BP le Birkata Zone BP et d'après le babli il faisait Beirou vous vous rappelez ou pas on avait une preuve du babli qu'il y avait de marloquette entre l'irouchalmi il y avait une preuve c'est vrai qu'on est que c'était de marloquette babli et l'irouchalmi mais il y a où la preuve ici ? et Bebet ça marche pas comme ça dans la chita il rapporte Rachid aval Beirou chalmi pire chou c'est un peu une couche sur Rachid aval Beirou chalmi pire chou aval pas Beirou chalmi pire chou je comprends dans le aval c'est un peu une petite remarque sur Rachid sur le bichet non ? ouais sur notre angle ouais on a l'irouchalmi c'est uniquement le problème de l'olivier de la TNA que l'ouvrier on le laisse prier là-bas parce que deux explications dans l'irouchalmi ou bien maintenant en montant descendant ça abîme les branches et ça demande tellement d'efforts de faire un olivier un TNA ça demande tellement d'efforts qu'on ne veut pas l'abîmer ou bien non ça demande d'efforts de descendre et de monter donc ça fait perdre du temps de travail deux explications de l'irouchalmi je veux dire qu'il n'est pas je veux dire qu'il n'est pas préoccupé à tomber c'est pas le problème quoi ? dans ces arbres là quoi ? il n'est pas préoccupé à tomber ? il n'est pas à la chie non on voit l'agmara elle dit que pour le balabaït on voit que même le figuier et l'olivier on ne le laisse pas parce que on voit qu'il y a un problème ça perturbe la cavana même l'olivier et le figuier ça perturbe la cavana il n'y a pas de raison que l'oeuvrier il ait moins de problèmes de cavana que le balabaït ils ont la même cavana on est d'accord ou pas ? peut-être que j'ai un certain moins de problèmes de cavana sur ces arbres ça s'érachit c'est Rashi pourquoi Rashi n'a pas voulu expliquer comme Yerushalmi ? c'est la question pourquoi Rashi n'a pas voulu expliquer comme Yerushalmi ? c'est ma question vous n'avez pas une idée ? vous voulez que je vous en ait un idée ? dans le monde Yerushalmi c'est comment ? regardez la chita c'est la question c'est la question peut-être qu'il explique comme ça il n'y a jamais Rashi c'est la question non non ben d'ailleurs le fort il est trop fort qu'est-ce qu'il dit ? c'est un problème de cavana ? mais tout le monde il dit qu'il est à route dans l'arbre la question c'est pourquoi dans les oliviers les ouvriers moins ? tout le monde est d'accord que le problème de cavana il est dans la Mishnah dans la Mishnah il n'y a pas de sa fin qu'on ait problème de cavana mais Yerushalmi est d'accord donc puisqu'il y a un problème de cavana quand tu es dans l'arbre pourquoi dans les oliviers on te permet à l'ouvrier ? tout le monde est d'accord qu'il y a un problème de cavana dans l'arbre ? parce qu'il n'y a pas de problème de cavana sinon dans ce cas-là comment le balabaït il... ça va c'est balabaït le problème non balabaït il... alors moi je pense que Rachid n'a pas expliqué comme le Yerushalmi parce que le babli il n'a pas dit dans le Yerushalmi il y a un paramètre l'olivier et le figuier il y a un problème de tikhra à priori le pré-pipchat qu'on dit c'est descendre monter etc il écrit ce paramètre dans le babli il n'y a pas écrit de paramètre et le seul paramètre qu'on a évoqué c'est la cavana donc Rachid a voulu expliquer le pipchat d'après le seul paramètre évoqué par le babli si le babli pensait il aurait dû nous rapporter ce paramètre voilà il manque le babli n'est pas suffisamment exhaustif donc s'il n'a pas parlé de ce paramètre c'est qu'à Nireh le paramètre qui est évoqué dans le babli qui est la cavana c'est lui qui règle tous les problèmes Rachid a voulu expliquer par le paramètre qui était évoqué la cavana j'y vais ou pas c'est ce qu'on appelle du pshat le pshat c'est je vais expliquer l'agmara d'après ce que l'agmara elle dit sans apporter d'informations extérieures et on se demande pourquoi l'agmara n'a pas évoqué ça c'est un problème de pshat dans l'agmara c'est pas impossible que l'agmara soit d'accord avec le rouchalmi c'est pas impossible mais Rachid je vais t'expliquer l'agmara d'après celui qui ne connait pas le rouchalmi c'est difficile d'y arriver au rouchalmi d'accord enfin difficile quelqu'un qui travaille dans le domaine peut-être pas en tout cas l'agmara n'a pas fait l'effort de nous aiguiller sur la question donc plus que l'agmara ne nous a pas aiguillé sur la question alors il y a nos pshat il y a uniquement le paramètre de cavana qu'il faut prendre en compte il y a les arbres il y a les ouvriers il y a les oliviers et à chaque fois c'est des dargot et c'est le seul paramètre qui est évoqué ça c'est le pshat pour ça que Rachid n'a pas expliqué comme les rouchalmi vous comprenez ou pas il est possible que Rachid n'a sur le rouchalmi il le cite des fois mais comme l'agmara ne le cite pas alors de l'absence de ce paramètre alors qu'à dire il faut se débrouiller sans ce paramètre dans l'agmara c'est pas clair ce que je vous dis c'est gentil il répond du point dans le texte il explique l'agmara d'après l'agmara sans ajouter d'éléments extérieurs voilà c'est bon on a fait un peu travailler les ménages non ? et pour savoir juste pour finir en beauté regardez le méri au milieu de la page t'entends ou pas ? il y en a qui disent que le balabaït qu'on dit qu'on est marmire pour lui face au s'il était employé on a dit la différence elle est dans la fila pas dans le créat schéma même dans le créat schéma on lui demande de descendre de l'arbre je vais vous dire attend une seconde vous comprenez c'est quoi le problème de cette explication pourquoi on n'est pas d'accord avec cette explication l'agmara chez nous elle allait dire benkar au benkar le balabaït on n'a pas fait un khilou dans le créat schéma alors minaïn que dans le créat schéma on est marmire dans le balabaït il faut dire que ce qu'on avait dit au début ils font le créat schéma dans l'arbre mais pas le balabaït ce qu'on avait dit au début ouais mais comment on explique la braït comment on explique la braït la braït elle m'apprend la khumra que le balabaït on est marmire sur lui que même un arbre on n'a pas peur on le fait descendre et le créat schéma regardez le roche-tsef il pense comme ce qu'on vient dire le mairie et la troisième ligne il a appris de la mishna que c'est que le omanim qu'on laisse faire dans l'arbre le créat schéma le balabaït l'omar des zé les zéïd v'téna l'emala becrea t'shema les zé d'atrashi J'ai sauté un truc là. J'ai compris d'un ou pas ? Comment il veut répondre, Ravino Manoar ? J'ai compris d'un ou pas ? Un peu plus comment j'ai compris, Saurach Yosef. J'ai compris d'un ou pas ? J'ai compris d'un ou pas ? Oui, en vérité, dans la Braïta, il n'y a pas écrit que le Balabaït. On n'a jamais parlé que le Balabaït, il faisait le Créachéma dans l'arbre. La Recha de la Braïta, elle parle d'Humanim. Et pourquoi elle parle d'Humanim dans la Recha ? Pour m'apprendre qu'il y a une différence dans l'Adfila, entre Zahit et Pommier. Et après, tu dis, attention, le Balabaït, il n'y a pas de différence entre Zahit et Pommier. Dans les deux, on le fait descendre, oui. Et au sujet du Créachéma, on ne sait pas en vérité, c'est quoi le digne ? Tu dis, dans la Braïta, on aurait dû dire, Balabaït, Benkar ou Benkar, il y aurait les matas ou mitpalel, Vecori Créachéma. On aurait dû rajouter Coré Créachéma aussi. C'est pas le problème. On sait que c'est interdit, quoi qu'il arrive. Là, il n'est que pour le... Non, les Humanim, ils font le Créachéma dans l'arbre. Là, il n'est que pour eux. Le Créachéma. Tu peux vous dire dans la Braïta que le Balabaït, il reste dans l'arbre pour le Créachéma ? Non. Non, oui, qu'il doit descendre. Alors, pourquoi il est marqué mitpalelim ? Ou Balabaït, Benkar ou Benkar, il y aurait les matas ou mitpalel. Pourquoi il est marqué mitpalel ? Et pourquoi on ne parle pas Vecori ? C'est vrai, c'est vrai, il y a tout mieux de se mettre là-bas. Ah ! C'est vrai, il y a tout mieux de se mettre là-bas. Il a tout mieux de se mettre là-bas. Il y a tout mieux de se mettre là-bas, pourquoi on le fait descendre, alors ? Non, il est vrai. Ça arrive tout. On est en train de voir une autre opinion, Marco, qui s'appelle le Meiri et qui s'appelle le Rabbeinou Menohar. Que lui, il dit que le Balabaït, même pour le Créachéma, on le fait descendre. Ah ! T'as envie de faire que c'est le Créachéma ? Non, non, parce que Marco, il y aurait du mitpalel. Oui, vous avez les... Mitpalel. Mitpalel. Non, on ne dit pas mitpalel de Créachéma. On ne dit pas... En fait, t'as la Recha qui parle de la Créachéma et ça, on est mecquels sur le Oman. Après, la Céphane, elle parle de l'Abida, de la Tchilla. Moi, je me suis dit que pour le Oman, sur le Créachéma, on est mecquels. Peu importe le cas, on est après. La Recha, elle parle que du Créachéma. La Céphane, elle parle que de la Tchilla. Donc, elle est la Vdafka, la Recha ? Non, elle est la Vdafka. Ah ! La Céphane, elle parle de Créachéma. Seulement, pour lui, on est mecquels. On n'a pas besoin de dire qu'on est ma première pour l'autre. Simplement, on dit qu'on est mecquels pour le Oman. On a dû remarquer. Corinne, Berosh Aïland, Berosh Anitbar. Le Omanim, mitpalelim. Il veut dire que le Balabaït descend, c'est... Justement. Non, mais si maintenant, c'était pas... Si le Balabaït, il avait la coula de rester dans l'arbre, on aurait dû marquer. Corinne, Berosh Aïland ou Berosh Anitbar. Ve'a Omanim, mitpalelim, Berosh Azaït. Omanim, on aurait dû le mettre sur... Ve'a Omanim, mitpalelim, Berosh Azaït. Puisque cette Braïtale veut faire un khilouk entre Omanim et Balabaït, alors elle aurait dû dire... Korine, Berosh Aïland, Berosh Anitbar. Ve'a Omanim, mitpalelim. Donc, je crois que l'Omanim... Dans la récha, on ne parle que des Omanim. Non, je vais te mettre d'accord avec ce que tu dis. C'est ce que tu voulais dire ? 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 Le Balabaït, il n'a aucun éther. Il doit descendre même pour le Kriachemar. Kriachemar. C'est sympa ce jeu, non ? Tu n'es pas ce jeu, vous ? Le jeu du Dikdok. Tu n'aimes pas ce jeu, Marco ? Je n'ai pas répondu. C'est quoi sur la figure que le Kriachemar... C'est en train de travailler son ordre. Il est arrivé en retard. Je ne sais pas, j'ai ouvert des possibilités. Je n'ai pas tranché. Je ne sais pas. Je ne sais pas de ce qu'il y a de figure. Justement, je n'ai pas répondu, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi ce cas de figure. Il ne me reste pas un autre Ovérette à qui je dois te donner à Aurel. Aurel, il m'a passé le sien. C'est toi qui as passé le tien ? Je n'ai pas répondu. Alors demain, je t'appelle le Ovérette. Tu l'as entièrement lu dans l'avion ou pas ? Je n'ai pas lu le tout. Je n'ai même pas, c'est en 6. Et ça, ça t'a aidé ou ça t'a embrouillé ? Ça t'a aidé. Je veux te faire une interro surprise ? Non, il n'y a pas que l'Aroche dans le texte. L'Aroche, j'avais même écrit une question. Non, c'est comme je suis pas sûr des questions.